Bonjour, votre cryostase a duré 50 jours. Conformément au mois national et fédéral, tous les candidats au test du centre de relaxation prolongée, l'Aperture Science, doivent être réveillés régulièrement pour effectuer des exercices physiques et mentaux. Vous allez entendre une sonnerie. Veuillez alors regarder le plafond. Bien, vous allez entendre une sonnerie. Veuillez alors regarder le sol. Bien, la partie gymnastique vous exerce. Merci, vous avez de la bonne chance. Et maintenant terminé. Un tableau encadré est accroché au mur. Veuillez vous placer devant. Ceci est de là. Vous allez entendre une sonnerie. Veuillez alors contempler là. Vos facultés mentales ont été ravivées par l'art. Si vous estimez que votre intellect est insuffisamment stimulé, veuillez écouter ce co-extrait de musique lassée. Bien, à présent, veuillez regagner votre livre. Oui, j'ai dû matcher le keyboard pour être très rapidement. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Détérioration de leur faculté cognitive. Vous savez nettement plus longtemps que vous y êtes. Il n'est donc pas exclu que vous ayez quelques lésions irréversibles de rien du tout. Ne vous inquiétez pas. En fait, si vous vous inquiétez, c'est bien. C'est une réaction normale quand on vous dit que vous avez des lésions irréversibles. Vous me comprenez ? Oui, non, un peu. Est-ce que vous arrivez à me suivre ? Répondez juste oui. Je vois. Non, ça, ça s'appelle sauter. Vous avez sauté, c'est ça. Mais peu importe. Tite pomme, pomme. Vous savez quoi, on va s'en contenter. Accrochez-vous. Système de sécurité du réacteur dysfonctionnel. Venez vous préparer à la fusion du cœur du réacteur. Bon, écoutez, je ne voulais pas vous le dire, mais je suis un peu dans la brise. Comment ça va de votre côté ? Vous tenez le coup ? L'alimentation de secours est en rade. Du coup, tout le centre de relaxation arrête de réveiller les sujets de test. Accrochez-vous, c'est un peu délicat. Et bien sûr, qui est le dernier informé ? Moi, c'est vrai, à quoi bon me dire quoi que ce soit ? Hein, je vous le demande. À quoi bon me tenir au courant des fonctions vitales des 10 vifs sujets de test que je suis censé superviser ? Ah, c'est étroit. Vous voyez quelque chose que je vais pouvoir passer ? Il y a la place. Bon, il faut juste que je passe ça là. Bon, il faut juste que je me concentre. Et à votre avis, qui sait qui va payer les pots cassés quand la direction viendra par ici et découvrira qu'on entretient 10 000 légumes ? Ah ! Ah zut, je suis rentré en plein temps. Ce serait pas mal qu'on accorde de nos violons, pas vrai ? Si on vous le demande, ça risque pas d'arriver, hein. Mais si on vous le demande, pour vous, aux dernières nouvelles, tout le monde était vivant. Pas du tout... mort. Ok, on y est presque. De l'autre côté de ce mur, il y a l'un des vieux circuits de test. On devrait y trouver un appareil dont on va avoir besoin pour sortir d'ici. Je crois que c'est une station d'accueil, ça. Préparez-vous ! Bonne nouvelle ! C'est pas une station d'accueil, un mystère de résolu. Vous devez tenter un override sur ce mur. Accrochez-vous, ça risque de devenir méchamment technique. On y est presque. Pour rappel, vous cherchez une arme qui fait des trous. Enfin, des trous de balles, mais... Enfin, vous verrez bien. Accrochez-vous bien, d'accord ? Bonne chance ! Bonjour, et bienvenue au centre d'enrichissement d'Aperture Science. Nous approuvons actuellement des difficultés techniques dues à des circonstances potentiellement apocalyptiques, indépendantes de notre volonté. Cependant, en vertu des protocoles d'urgence, les tests peuvent continuer. Ces messages préenregistrés sont destinés à vous fournir instruction et motivation, afin de continuer à servir la science, même en cas de destruction de l'environnement ou de la civilisation. Le portail s'ouvrira, et les tests d'urgence débuteront dans 3, 2, 1. Les tests à base de tubes et de boutons demeurent une priorité. Même face à la condition des adverses. Vous remarquerez le champ de particules accrandescentes situé devant la sortie. La grille d'émancipation matérielle d'Aperture Science désintégrera tout matériel non autorisé à traversant. Si vous sentez un liquide sur vos épaules, allongez-vous et exercez une pression continue sur vos temps. Il s'agit d'un effet rare, mais néanmoins connu. La grille d'émancipation matérielle d'Aperture Science a simplement émancipé vos temps. Bien, en raison des difficultés techniques, votre environnement de test ne fera pas l'objet d'une supervision. Avant de retrouver un caisson de relaxation à l'issue des tests, veuillez prendre le temps d'en consigner les résultats. Un préposé de réintégration vous réveillera à des fins d'entretien une fois la civilisation reconstruite. Si la Terre est actuellement gouvernée par un animal, l'âge d'une conscience ou toute autre entité gouvernementale qui refuse ou est incapable d'en consigner... Et je vais attendre ici que vous arriviez. Si vous estimez qu'un androïde militaire mortel n'a pas respecté vos droits stipulés dans les lois de la robotique, indiquez-le dans votre formulaire d'auto-rapport. Un futur préposé au dédommagement d'Aperture Science ne manquera pas d'enregistrer votre plate. Le prochain test est très dangereux. Pour vous aider à rester calme face à une heure certaine, la musique d'ambiance vous sera administrée dans 3, 2, 1... Ah, c'était lentement. C'était mal. C'est encore un temps de sauver. Si le centre d'enrichissement fait l'objet d'un bombardement de boules de feu, météorites ou autres corps spatiaux, évitez les zones dans lesquelles l'absence de protection antimétéorite ne constitue pas un élément constitutif du test. Bravo. Le centre d'enrichissement vous rappelle que malgré l'adversité, vous n'êtes pas seul. En effet, il suffit de 1,1 volt à nos pseudo-personnalités pour maintenir leur intégrité, même dans des environnements apocalyptiques. Le prochain test repose sur la conservation de l'énergie cinétique à travers le portal. Si les voies de la physique n'ont plus cours dans le futur, Dieu vous garde. Si vous êtes un non-employé ayant découvert ce centre parmi les ruines de la civilisation, bienvenue. Les tests sont l'avenir, et l'avenir commence avec vous. Bravo pour votre découverte, être d'avenir. Cela est temps, si l'avenir est plus susceptible de commencer avec vous suite à une retard mentale, un âge avancé ou une irradiation prononcée, veuillez regagner votre tribu primitive et envoyer une personne plus apte au test. Jump ! Ok, nice. 1, 2, 3 ! C'est haut, c'est trop haut même, non ? Enfin, bon, quand on y va à 3, on a trop de temps pour réfléchir. On va y aller à 1, ce coup-ci. Allez, on est prêt ? 1, chopez-moi ! 2, je suis pas mort. Pas mort ! Ah 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 ! Branchez-moi sur ce truc là-bas, sur le mur, d'accord ? Je vais vous montrer quelque chose, vous allez être scié. Oh non ! Oui, bonjour, c'est ça, au revoir. Surtout les croisés pas de riz. Allez, fourrez-moi sur ce truc là-bas. Hum. Cool. Ah oui, au fait, je crois qu'il faudrait que je vous brief sur un truc. Pour s'échapper, on va devoir passer par la salle de... Qui vous savez ? Et si jamais elle est en vie, bah, elle va sans doute nous tuer. D'accord, je vais jouer carte sans femme. Je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas entrer dans le temps. N'y allez pas, elle est cinglée. Cinglée, je vous dis. Allez, en route. La voilà. Celle-là, quand même, c'était un sacré numéro. Une vraie folle d'argue. Hé hé hé, vous savez qui a fini... Ah ! Ça passe ! Ça passe, formidable. Vous m'avez agrippé. Ah ! Je viens de baisser les yeux. Je vous le déconseille. Ah, j'ai recommencé. Ça, c'est la salle des disjoncteurs. Ok, nice. Cherchez un disjoncteur marqué module d'évacuation, d'accord ? Et ne touchez à rien d'autre. Le reste ne nous intéresse pas. Ne touchez rien d'autre, ne regardez rien d'autre. Enfin, forcément, il faut regarder partout pour trouver le module d'évacuation, mais dès que vous voyez quelque chose qui n'est pas marqué module d'évacuation, regardez ailleurs. On regarde, on vérifie, et hop, on regarde plus et on passe au suivant, d'accord ? Et vous allez me dire que je me répète, mais surtout, ne touchez à rien. Vous le voyez quelque part ? Parce que moi, pas. Vous savez quoi ? Connectez-moi et j'allume la lumière. C'est la lumière, soit. Dixit, euh... Dieu. Je citais Dieu. Ah ! Regardez, on pivote. C'est pas bon signe. Mais tant qu'on monte pas, ça va. Alors, le module d'évacuation. On monte. D'accord. Ok, non, c'est pas grave, je maîtrise, je maîtrise. Ça, ça devrait nous ralentir. Non, c'est même le contraire. Oh oh. Les en marches initialisées. Ok, pas de panique. Arrêtez de paniquer. Je peux arrêter ça. Euh... Ah, il y a un mot de passe. Pas grave. Je peux le accueillir. Euh... A, 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 A... Euh... A. Non ? Ok. A, 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 C. Ah, mais j'ai pas essayé B. Vous avez un stylo ? Vous prenez des les en marches. Alors, euh, change-moi en programme. On fait comme si de rien n'était. On n'a rien fait. Bonjour ! Tiens, c'est vous. Vous vous connaissez. Ça faisait longtemps. Qu'est-ce que vous devenez ? Pour ma part, la mort m'a beaucoup occupé. Vous savez, depuis que vous m'avez assassiné. Depuis quoi ? Salut, Yugi ! Oh non ! Non, 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 non ! Oh non, 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 non ! Vous et moi, nous avons dit des choses que vous, vous allez regretter. Mais nous pourrons, je pense, mettre nos différents de côté pour le bien de la science. Sale monstre ! Mais si vous vous êtes donné la peine de me réveiller, j'en conclue que vous aimez tout particulièrement les tests. Comme je vous comprends, mais d'abord, il vous reste un petit détail à régler. Comme d'abord. Oh, nice ! J'ai gagné du temps. Nous y voici, l'incinérateur. Attention, je ne voudrais pas vous voir trébucher sur les restes de moi-même que vous avez jetés là. Le générateur de portail doit être par là. Trouvez-le et nous pouvons commencer les tests. Comme au bon vieux temps. Bien, vous avez le double générateur de portail. Avancez, voilà. Voilà, savez-vous, après le début des tests, le protocole m'impose de limiter ou de l'interaction avec vous. Le fait que nous n'avons pas commencé, c'est notre dernière occasion de parler. Mais l'important, c'est bon, j'ai le dialogue. Vous êtes revenu avec moi. Et maintenant, je connais toutes vos vilaines ruses. Nous allons pouvoir faire des tests jusqu'à la fin de vos jours. Nickel. Minus 33. Cool. Excusez le désordre. Je me suis un peu laissée aller depuis que vous m'avez tué. A propos, merci. Non, putain. Mais je vous conseille d'économiser vos forces. Il reste encore beaucoup de tests. Ok. Ah, ça, ça fait chier par contre. La prochaine salle comporte des cubes anti-découragement. Je venais de les développer quand vous avez fait votre petite crise. Nous allons enfin pouvoir les tester ensemble. Bravo. Ok, ça va. Vous êtes quelqu'un d'affreux. C'est ce qui est marqué. Quelqu'un d'affreux. Et les tests ne portaient même pas là-dessus. Enfin, chez toi du week-end. Écoute, c'est cool. Je suppose. Ne laissez pas l'argument. Quelqu'un d'affreux vous décourager. Ce n'est qu'une question statistique. Si cela peut vous rassurer, la science a maintenant enterré la décision d'abandon de votre... Félicitations. Pas pour le test. La plupart des sujets sortent de cryostase en aide sous alimentation. Je tiens à vous féliciter d'avoir pris un poids non négligeable. Au mépris des probabilités. Un instant. Vous passez ces salles de test très vite que je n'arrive à les construire. N'hésitez pas à lever un peu le pied et... Faire ce que vous voulez. À part détruire le centre. Je suis très heureuse. Mais à titre d'information, vous n'êtes pas obligé d'aller aussi lentement. Le test qui suit reporte une plaque de froid aérienne d'aperture Science. Elle faisait partie d'une expérience visant à tisser les facultés logiques. Que saviez-vous ? Ce que vous respirez n'est pas vraiment de l'air. Il revient trop... Oui, cactus, ça reste à commencer. Nous prenons le dioxyde de carbone d'une salle que nous assainissons et réinjectons. En fait, vous allez respirer le même air pour le restant de votre vie. Intéressant, non ? Ah, il y a le carotte aussi qui race. Et maupi. Ce qui est fou. Passons au test suivant. Tiens, tes plaques de froid aériennes avancées. Bon, amusez-vous bien à fendre gamment les airs. Moi, il faut que j'aille dans l'aile qui a été faite entièrement en verre pour ramasser soixante mille mètres carrés de verre brisé. Toute seule. Oh, pardon. Je n'ai pas fini de nettoyer les salles de test. Du coup, il reste parfois des déchets qui sont mauvais et n'ont aucune utilité. Tâchez d'éviter les déchets qui font sur vous. Oui, oui, tout le monde stream. Vous vous rappelez quand je vous ai parlé des déchets qui sont mauvais et n'ont aucune utilité ? C'était une métaphore. Je faisais implicitement référence à vous et je suis désolée. Parce que sur la salle, pour Portal 2, tu es obligé de stream pour Aïs. Que vous n'ayez pas saisi l'insinuation. Ce qui aurait rendu les présentes excuses absurdes. C'est pourquoi je viens de vous traiter à nouveau de déchets. Allez, pitflicks. Le saviez-vous, les personnes qui n'ont pas la conscience tranquille sont plus sensibles aux crises car elles... Pardon, je ne sais pas ce qui est arrivé. En cas là, c'était vraiment très intéressant. C'était vraiment très intéressant. non. Ça, ça fait chier. Par contre, ça a perdu de temps. Ok. Oh, chaque salle de test est équipée d'une grille d'émancipation en sortie pour que les sujets de test n'emportent rien avec eux. Celle-ci est endommagée. N'emportez rien, surtout. Oh, ça va. On n'a pas perdu tant de tanks en fait. Le prochain test fait intervenir des grilles d'émancipation. Vous vous souvenez ? Je vous en ai parlé dans la dernière zone de test qui n'en comportait pas. What ? Ok. Oh non. Encore les turbines. Je dois vous laisser. Ah. Hum. Bon, chapitre 2. Eh, eh, c'est moi ! Tout va bien ? Me revoilà. La plaque de foie aérienne envoie un signal de détresse. Vous l'avez cassé, n'est-ce pas ? Voilà, essayez voir. Je vais plutôt baisser le plafond. Non, c'est une blague. Ok, putain. Voilà. Vous êtes toute la grâce, t'invègle, qui pilote, indirigeable. J'arrive quand même à gagner du temps, c'est cool. Ok, ricochet. Le prochain test va vous plaire. Je vais me rendre à la surface. Il fait un temps superbe. Hier, j'ai vu un cerf. Si vous venez à bout du prochain test, je vous autoriserai peut-être à prendre l'ascenseur jusqu'à la salle de repos pour vous reparler de la fois où j'ai vu un cerf. Nice. Eh bien, voilà, c'est gagné. Je n'ai pas vu le cerf aujourd'hui. J'ai vu des humains. Mais avec vous, j'ai tous les sujets de test ce qu'il me faut. Ces ponts sont faits d'une lumière naturelle que je pompe de la surface. Si vous frottiez votre joue contre l'un d'entre eux, vous auriez l'impression d'être dehors, le visage baigné de soleil. No way! J'ai shooté l'un d'autre couleur. That was stupid. I'm racing with Diablo, Skizo and Mr. Moppy. Okay, that was stupid. Usually, I shoot the orange. But, yeah, I just... This, hmm. Je ne sais pas pourquoi j'ai modifié les couleurs pour ce qu'il y a. Vous connaissez d'autres créatures qui tuent leur bienfaiteur ? Et les requins vous dites ? La bonne réponse est personne. Personne saut vous n'a cette cruauté gratuite. Oui, c'était une erreur vraiment stupide. C'est une erreur. Je perdrai environ 10 secondes. C'est bon. Bonne nouvelle. J'ai trouvé comment investir l'argent que j'épargne en recyclant le volumeterre que vous avez destiné. A votre mort, je vais faire plastifier votre squelette et vous accrocher à l'accueil. Ainsi, les générations futures pourront éviter l'inconvénient d'avoir votre structure osseuse. Formidable. La porte est en... NON WAY ! 1 2 3 3 F*** F*** J'ai trouvé des oiseaux d'oiseaux là-haut. J'ai lâché dans le mécanisme de la porte. Ça a coincé l'office. J'ai... Et je n'ai pas le skip sur ma pui, donc... C'est bon. Mais je peux sauver tellement de temps avec le skip. Ce qui compte, c'est qu'on va partir d'ici et très bientôt. Parole de Wi-Fi. Il faut juste que je trouve comment. Il y a forcément un moyen. La voilà ! Continuez les tests. Et surtout, on ne s'est jamais vus. J'ai eu une petite conversation avec la console des portes. Disons que... Son processus a été terminé. Bref, reprenez les tests. Bravo. Je vais même le porter à votre dossier. Dans la section... Mention spéciale... Oh ! Comme c'est vide. Performance satisfaisante. Dans l'ensemble. Le prochain test contient des tourelles. Vous vous souvenez ? Les choses pâles et froides remplies de balles. Ah non. Ça c'est vous dans 5 secondes. Bonne chance. Bonne chance. C'était bien. C'était bien. Pour maintenir un cycle de tests constant, je simule la lumière du jour à toute heure, et j'ajoute des vapeurs surrénales à votre arrivée d'air, histoire de brouiller votre perception du temps. Au fait, hier, c'était votre anniversaire. Bien anniversaire. Vous vous rappelez que je vais vivre et fermement et que vous réviserez 60 ans. En fait, je développe un cadeau d'anniversaire en retard. Enfin, plutôt, une procédure médicale d'anniversaire. Bon, une expérience médicale d'anniversaire, si on veut être exact. Ce qui compte, c'est que c'est un cadeau. Votre combinaison vous donne l'air stupide. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est marqué dans votre dossier. Elle va très bien à d'autres personnes. Mais un scientifique a noté qu'elle vous donne l'air stupide. Bien sûr, un vieil ingénieur barbu et la mode, ça fait deux. Il est sûrement... Ah, mais attendez, c'est une femme. N'empêche que... Non, attendez. Je parcours la liste des sujets de tests en cryostase. J'en sais en trouver deux qui ont le même nom que vous. Un homme et une femme. Comme c'est intéressant, le monde est petit. Après le prochain test, j'aurai une surprise pour vous. Je ne vous dis pas ce que c'est, mais voici un indice. Vous y retrouverez deux personnes perdues de nuit. J'ai eu besoin de ne pas... Je ne pourrais pas ce que j'ai ouvert. Je ne pourrais pas ce que j'ai appelé. Je vous leur ai dit, mais en lui est l'air. Je ne pourrais pas ce que j'ai parlé. Je ne pourrais pas ce que j'ai fait. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ce nouveau test aurait été conçu par l'un des prix Nobel d'aperture. Quelle découverte lui a valu un prix ? Je l'ignore. Mais sûrement pas l'humidité aux neurotoxines. Cube, s'il vous plaît. On vous dit sûrement que j'ai oublié votre surprise. Au contraire, nous sommes justement en train de nous en approcher. Après toutes ces années, j'en suis tout aimé. Ok, bien. Bien. Exécution surprise, dans 3, 2, 1, j'ai tout inventé, surprise, allons donc, si ça peut vous rassurer, c'est peut-être encore un peu tôt pour le PV, parce qu'il peut se passer des choses, mais ce qui ressent mieux quand même. Que vous essayez de joindre, je ne vous aime pas, veuillez raccrocher. C'est triste, mais impressionnant. Peut-être qu'il travaillait dans les télécopes. Eh madame, elle fait des surprises. Je fais une pause là, une pause. 5 petites salles et c'est... Hein ? Tu ne vas pas me renvoyer pour ça ? Oui, Jerry. Ou alors peut-être que ton chantier n'a pas les infrastructures pour un nanobot de ma taille. C'est de la discrimination, Jerry. On se reverra au tribunal. Enfin bref, 5 petites salles et c'est bon. Ouais, j'ai gagné du temps. Vous connaissez la formule. La comédie, c'est la tragédie plus le temps. Or, vous avez passé très longtemps en cryostase. Donc la situation est au final plutôt drôle. Non, ok, c'est bon. Ouais, ce sont des choses qui arrivent. On va trouver une solution qui contiendra à au moins l'un d'entre nous. Ouais, tu fais ça. Elle appelle les parents. C'est tout ça. Est-ce qu'elle veut faire des surprises, mais elle est mauvaise en surprise. C'est terrible. C'est terrible. Enfin bref. La loi fédérale m'impose de vous avertir que la prochaine salle de test a une super dépôt. Et oui, le centre est redevenu opérationnel. Je trouve que ces salles de test ont encore plus fière allure qu'autrefois. Mais je n'ai aucun mérite. Il suffisait d'être un temps soit peu objectif et d'éliminer le superflu, voilà tout. On gagne du temps. À l'issue de ce test, j'aurai une surprise pour vous. Pas une fausse surprise tragique comme la dernière fois. Une vraie surprise. Dont seules les conséquences sont tragiques. Que se passe-t-il ? Qui a éteint la lumière ? Hé Marie, je porte dans un accent. Qu'en peux-vous entendre ? Tu sais, boule de métal, je t'entends. Oh. Nice. Cool. Allez, allez ! Putain, dégâche-la jouit libre. Même quoi l'accent breton. Pas d'accent breton, bordel. Voilà la partie ! On est quasiment en hausse. Tout le monde en ne pas se recouler. Allez, allez ! Allez, allez ! On a réussi ! On se retrouve de l'autre côté ! Ok ! Oh oui, il y a Mopi qui run aussi, il y a Karot, Karot qui est le monsieur, qui a le WR en OOB sur Portal 1 évidemment, et qui est pas mauvais non plus à Portal 2, et ouais. Putain, ça en run ça marche jamais hein, je sais pas pourquoi. Oh non. Non mais j'ai pas à continuer à le faire. Pourquoi depuis hier j'y arrive plus cette merde ? Ok, c'est bon. Ok, ma bite le jeu. J'ai réussi à tomber, bravo, on te va plus dire. Perde du temps, tout ça, tout ça. Oh putain. Ouais c'est Diablo mais sur Twitch, son Twitch c'est les jeux sur une carotte. Ok bon, j'ai une idée mais c'est un petit peu très très dangereux. C'est parti. Bon punaise, on m'avait dit que si j'allumais cette lampe torche, je mourrais. On m'avait dit ça pour tout. Non mais... Oh, il fait rudement sombre ici. Il paraît que l'ancien superviseur de cet endroit a pété les plombs, qu'il a démanté tous les robots de son personnel. On dit que la nuit, on entend toujours les cris de leurs clones. Tous rigoureusement identiques aux originaux sur le plan fonctionnel. Aucun souvenir du massacre. Personne ne sait pourquoi il crie. Ah, c'est terrifiant je trouve. Mais, pas paranormal pour vous. Figurez-vous que vous avez failli décrocher un poste ici, à l'usinage. Et au final, devinez qui le contre-maître a choisi ? Là vous le donne en mille ? Un seclone. Si c'est pas du favoritisme ça. Au final, j'ai comme du pire boulot, pour occuper de ces gros sacs d'humains. C'est euh... Non, pas gros sacs. Non, franchement. Les humains, je les adore. Oh Dimitri. Je sais pas, il me présente bien du tout. Il me fait le clap. Pour une fois, je suis pas tombé. Et je perds quasiment pas de temps, c'est ça le pire. C'est terrible. Les chaînes de rétribution des tourages ne sont pas un moyen de transport. Oh non, je suis stupide. Putain. Oh non, je suis stupide. Putain. Oh non, je suis stupide. Putain. Je suis stupide. Oh putain, non. Modèle. Réponse. De... Ok. L'une fois, je me suis dit te taper 4 tourelles non défectives d'affilée. Franchement, c'est un peu vexant. Ça t'arrive. Il y a pas longtemps d'ailleurs. Non. Lâche ça. Lâche. Lâche la tourelle. Voilà. Prends ça. Et ça, tu le mets là. Voilà. Magnifique. Extraordinaire. Toi, t'exploses. Voilà. C'est génial. Ok. Magnifique. Oh, elle était ouverte depuis combien de temps ? Il y a eu une annonce avant qu'elle s'ouvre ? Une sonnerie, une alarme, une alerte piratage. Enfin, l'important, c'est que ce soit ouvert, mais à l'avenir, ce serait bien de me le faire savoir en toussant vous. Pas franchement un succès. Mais journée, parents, enfants. Et quarante batteries patates. Je trouve ça honteux. C'est vrai quoi. Enfants ou pas, c'est la politique du moindre effort. J'appelle même pas... Vas-y, passe devant toi. Ça, tu me fais pas chier. Je suis sûr qu'on est sur le bon chemin, histoire de vous rassurer. Ça, c'est fait. Il n'y a plus de tout. Vous en faites pas. Je vous garantis à 100% que c'est le bon chemin. Ah tiens. Ah, bordel, saute. J'ai perdu du temps. Non, il y a une dizaine de secondes. Bon. Tant pis. Tu étais sûr qu'on était sur le bon chemin ? Voilà le générateur de neurotoxiques. Je ne croyais pas aussi gros. Ça risque d'être dur de juste le faire tomber. Il va falloir bruser un petit peu. Il y a une sorte de salle de contrôle là-haut. Allons voir ça. Je sais pas comment les gens arrivent à voir le panneau d'ici. On a fait chier. Ça va être long. Il est descendu. C'est pas terrible. Ça a marché. Neurotoxyne à 0%. Yes. Attendez. Salut Magmarior. Alerte. Les neurotoxiques ont atteint un niveau de pression dangereusement non mortale. Ok, je reviens. Ok, je reviens. Ça va nous conduire directement jusqu'à elle. J'arrive pas à croire que je suis là. Ouh ! Ah j'étais sûr que ça serait rigolo. Ils m'avaient dit que c'était pas rigolo du tout. Alors pensé que je les avais cru mais au final, c'est super fun. J'adore. C'est immense ici. Et encore là, c'est juste la spraite supérieure. Ça descend sur des kilomètres. Tout a été muré il y a des années bien sûr. On doit plus être très loin. Oh, elle va tirer une de ses tronches. Les neurotoxiques en rame, les tourelles qui déconnent. Ça va être fucking. Ça va tranquille, on fait une race sur P2 avec des gens, c'est cool. Et toi comment ça va ? J'aime beaucoup P2 parce que tu peux te barrer en plein milieu de la run sans que ça pose problème. C'est ça qui est génial. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. OK. Wow. Non mais il crée un porto. Franchement je n'aurais jamais cru que vous tomberiez dans le panneau Sans mentir c'était du gâteau J'avais même conçu un autre piège plus vicieux après celui-là Si j'avais su que vous vous feriez... Ah oui bah pareil, pareil pour moi Mais bon, personnellement je le vis bien Bon tout ça c'est bien beau, mais passons aux choses sérieuses J'espère que vous avez mieux qu'un générateur de portail cette fois Sinon vous êtes sur le point de vous faire... J'ai juste peur avec mon micro qu'on entend de ma respiration parce que du coup je l'ai dégalé C'est chiant quand on entend de ma respiration, je n'ai pas ça du tout Bon bref Bien, j'imagine que nous pourrions rester là à nous regarder en chien de faïence Juste à ce que quelqu'un tomberait de mort Mais j'ai une meilleure idée Votre vieille amie, la neurotoxine C'est peut-être le moment où jamais de reprendre votre souffle Je vous aime cordialement Alerte cœur central corrompu à 80% Convoncule moi ? Mais non, je me porte à merveille Cœur de substitution détecté Oh, c'est de moi qu'on parle Pour lancer un transfert, placez un cœur de substitution dans le réceptacle Cœur de substitution accepté Cœur de substitution, démarrer la procédure Cœur corrompu, démarrer la procédure Non Temporisation détectée, la procédure de transfert ne peut pas continuer Débranchez-moi, débranchez-moi Débranchez-moi, débranchez-moi Débranchez-moi, laissez-moi brancher Allez, appuyez Yes Temporisation résolue C'est parti Ouais, mais et si ça fait mal Genre, très mal Mince alors, j'y avais pas pensé Oh ça oui Vous pouvez me croire Vous dites ça comme ça ou bien ça va vraiment faire mal ? Vous dites ça comme ça, hein En fait, ça va pas faire ultra mal, pas vrai ? Euh, c'est-à-dire que c'est un peu Ah, 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 ah Arrêtez 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 Non, non, non Arrêtez 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 Oui, première ! Vous êtes utilisant ce software de traduction de manière correcte. Por favor, consultez le manoir. Je ne sais même pas ce que je viens de dire, mais je pourrais le savoir. Oh, pardon l'ascenseur, oui, je suis toujours désolé. Sérieusement, il n'est pas croyable ce corps ! J'en reviens pas comme vous êtes minus. Mais moi, je suis énorme ! Ok. Cool. Encore un moment, on doit attendre. C'est cool. Ça va à la fin. Parce que moi, je suis une ballade. Ah, mon professeur d'apprutisement sarcastique a rendu les transferts. C'est déjà ça. Puisque nous allons départ, enfin si, nous allons quelque part. à une vitesse effrayante d'ailleurs. Mais puisque nous n'avons rien d'autre à faire, voici quelques infos. Ce n'est pas un abruti comme les autres. C'est le fruit des plus grands esprits de son temps. Ah oui. Je comprends. ... pour produire le plus stupide des abrutis de l'univers. Il faut lui avoir confié une cendre tout entier. Bien, ça fonctionne toujours. ... ... ... ... ... ... Ça dépend des jours. ... Ok. Donc la map là, il devra pas trop y avoir de soucis. Après par contre, Kevin Johnson évidemment. C'est pas trop faire de la merde. On y croit. Ça c'est porto. Putain. Ok. 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 Kevin Johnson. S'il te plaît. Fais pas chier. Juste ça. ... ... ... ... Ok. Kevin Johnson. S'il te plaît. Fais pas chier. Juste ça. C'est trop. S'il te plaît. ... ... ... ... ... Ok, nice. Ça va. Ah, s'il te plaît. Bon, ça aurait pu être pire. Pour le sens, je n'ai encore jamais placé le reportage en run. Pas chez nous, j'ai aperçu l'outre-sens par 2-0, les roulettes de vélo c'est pour les gamins. Ouais, on est bien. Franchement, on est bien. C'est un any% noob, non c'est un single segment, on appelle ça. C'est... En fait, il n'y a pas d'ob dans le jeu. C'est... La run, ça s'appelle just single segment, en fait. La dernière fois, le type avait eu de la peinture bleue. Non, c'est vrai, il s'est fracturé tous les os des jambes. Tragique, mais très utile. Enfin, il paraît... Putain, non. Hum... Ça, ça fait chier. Les gars du labo m'ont fait savoir que je n'aurais pas dû parler du groupe témoin. Soit disant que je devrais arrêter ces messages préenregistrés. Du coup, ça m'a donné une idée. On enregistre encore le prochain test. On a mis des nanoparticules dans le champ. En gros, un milliard de minutes. Il y a un OOB. Enfin, il y a des OOB, mais on ne les utilise pas. Et sinon, il y a un OOB dans le cop. Et c'est à peu près tout. Le salo OOB du jeu qui est utile, il est dans le mode cop. Putain, pourquoi je n'arrive pas à monter là-dessus ? Voilà. Ça, c'est mauvais. Non, putain de jeu, de merde. Fais chier. Prends le cube. J'allais me darer sans le cube, évidemment. Ok, je perds 4 secondes. Je sais pas ce que j'ai foutu sur mon PB. 3 secondes, ouais. 3 secondes, ouais. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nickel. Crézibox, je vais sans doute gagner du temps dessus, donc c'est cool. Si vous faites partie du groupe témoin Kepler 7, nous avons implanté dans votre crâne une minuscule microbus de la taille d'une carte postale. C'est bon. Non mais putain. Alors, je vais gagner du temps sauf si je fais des trucs comme ça. Avertissez-nous. Ça veut dire qu'elle va dépasser les 200 degrés et qu'on doit vouloir tirer à rapidos. 2, 3, 1, 2, 3. 1, 1, 2, 1. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Quoi ? Quoi qu'est-ce que c'est ? On passe le cube ici, tu passes un portail... Ici, un portail là... Portal fending off... J'ai oublié de tourner la caméra, je suis un connard... Oh putain, mais merde... Non, ok... Ça prend trop de temps, laisse tomber... C'est chier, bon j'ai pas gagné de temps en fait... C'est pourquoi... C'est pourquoi pas... Oui, la science est souvent dangereuse... Et alors... Si vous avez tellement peur de vous mouiller... Mettez des couches et retournez aux chars d'enfant... En tout cas, vous êtes virés... Non, pas vous le collègue... Oui, vous, vos clics, vos clics... Faut que je remette mon portail fending par contre... Sinon je vais avoir des problèmes... De toute façon, pour Portal 2 et pour tous les jeux, de toute façon, il faut y passer du temps quand tu veux avoir un bon temps... Félicitations ! Si vous êtes là à m'écouter, c'est que vous avez vaillamment contribué au progrès scientifique ! En tant que fondateur et directeur d'ouverture saïence, je vous remercie mon ordinateur... Après, si tu veux spizorner des jeux... Eh merde, je t'encourage à le faire, évidemment... Euh... Evidemment... What the... Pfff... Attendez, tu veux pas se placer... Ok, pourquoi pas... On va dire qu'on a rien vu... Ok, ça va... Ouais, c'est bon... Cool... Il s'est passé quelque chose pendant mon placard ? La zone de test est droit devant vous. Plus vite vous avancerez, plus vite vous aurez vos 60 dollars. Attendez, prie. Les chèques cadeaux sont prêts. Bien sûr, vous faites un tableau. Qu'est-ce que ? C'est qui ça ? Pour finir, qu'est-ce qui se... S'il te plaît ? Chut. Come on, come on. Ok. Bravo, astronomes, héros de guerre et médaillés d'hommes. Avec votre aide, nous allons... 8 minutes ? C'est allumé ? Bon, écoutez-moi bien. Ce truc, ça s'appelle un ascenseur, pas une pissottière. Tu le connais, j'en suis sûre. Après 1 minute 43, tu as... Si tu fais de la merde, tu peux les perdre très, très facilement. Si ça vous tente de gagner 60 dollars de plus, avisez-en un préposé au test. Imaginez un peu repartir d'ici avec 120 euros. Tout ce que vous avez à faire, c'est de nous laisser vous disséquer, vous incorporer 2, 3 trucs sans... Et vous recoudre. Si ça vous intéresse... Si ça vous intéresse... Ok. Mais on t'entend respirer. Faut me le dire quand on t'entend respirer. Parce que c'est chiant. Non, c'est tout ça. Vous vous sentirez propre comme un sous-neuf. En fait, c'est vous qui devriez nous payer. Merci ! Quand je pense que je remercie ces gens-là. Merci d'avoir assez dessoulé pour participer au test du gel propulsif d'Aperture Science. Pour une fois, vous êtes utile à la société, et la société vous est reconnaissante. Dans le cas où vous aviez des affaires personnelles... Prenez avec vous, et vous laissez prendre des cartons et des sacs poubelles ici. Je sais bien que vous, 60 dollars, c'est une manne inespérée. Bienvenue au centre d'enregistrement. Depuis que tous les employés sont venus de participer au test, la qualité de nos cobayes a augmenté sensiblement. La longévité du personnel, beaucoup moins. Résultat, on va devoir supprimer progressivement les tests sur les humains. Mais avant ça, il y a encore 2-3 trucs à finir. Je peux assez, c'est mieux. Vous n'avez pas les moyens achetés pour 70 millions de roches lunaires. Même pas pour 7. Rien à carré. J'ai voyé tout ça, j'en ai fait un chêne. Et vous savez quoi ? La roche lunaire voyée, c'est un poison violent. Je suis condamné. Par contre, c'est aussi un excellent conducteur pour les portails. Pourquoi je lags ? Je ne sais pas, moi je n'ai pas de drogue. Vous m'avez caminé si des sons répétés par ces portails peuvent drainer le poison lunaire. Moi quand la vie me fait trébucher, je me relève. Nickel. Il faut lui péter les rotules à cette grognasse. Oeil pour oeil, dent pour dent. Essayez un peu de te relever maintenant. Traînez ! Je vous jure. Il n'y a pas le jour où elle a osé faire trébucher. Quelle gueule sonne ? Tu sais qui je suis ? Je suis le grand méchant loup qui va faire tomber ta maison. J'ai entendu à mes ingénieurs de monter les rotules. Sur ta maison pour pouvoir les lui péter. Evidemment. Putain on est bien. Ok donc end. Le stock lunch. Tout ça, tout ça. Faut pas le rater. Je sais que la situation a l'air mal en point. Et le fou dangereux avait raison. On va les péter et on tue à cette astuce. Ah bah re... Un, deux, trois. Ah nan y'a des gens qui vont beaucoup plus vite que moi. Et si y'a pas de problème. Un, deux, trois, quatre, cinq. Go. Fuck. Non. Ça c'est un trick à la con par contre. Je vais chier. Un, deux, trois, quatre, cinq. Go. Non mais putain. Fous toi de ma gueule. Sérieux. Un, deux, trois, quatre, cinq. Go. Putain. Donc voilà comment perdre du temps. Concrètement. Allez. Un, deux. Non. C'est une blague. Putain. J'y crois pas. Sérieux. Ça, ça marchera jamais. Ok, rip. 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 Un, deux, trois, quatre, cinq. Oh putain enfin quoi. Mais merde. Le temps perdu. J'suis déjà en train de perdre du temps. Donc euh. C'est terrible. Oh putain. Où est-ce que je suis ? Hum. C'est mauvais. Ouais. Ouais. J'ai perdu pas mal de temps. Mais c'est... C'est vraiment pas un trick qui est simple. À l'habitude j'ai pas trop de mal avec. Demage. J'pense qu'on va... Ouais. On doit quand même rester en avance. Oh putain ça fait chier. 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 Ce rigels il est dégueulasse. Mais bon. Y'a encore pas mal d'endroes où j'peux gagner du temps. On est encore pas mal devant, c'est cool, on y croit. Là j'ai du temps de gagner. Non, le cul. Fuck, je gagne quand même du temps. Parce que je me suis tellement acharné, c'est mon bébé à vouloir le faire et au final j'ai raté. Donc je dois gagner, ouais, 30 secondes. C'est un paradoxe, il n'y a pas de réponse. Euh, vrai, je choisis vrai. C'était facile. Non, en fait, je crois que je l'avais déjà entendu, c'est un peu de la triche. C'est un paradoxe, il n'y a pas de réponse. Écoutez, si je ne retrouve pas encore le sang tout entier va exploser. Euh, faux, on va dire faux. Explosion imminente, veuillez évacuer immédiatement le sang. Et mon être occupé. Alerte. Coeur du réacteur à température tricotée. Voilà, c'est réparé. Eh, vous savez pas comme ça me fait plaisir de vous revoir. Ah non, c'est vrai, justement, j'avais un peu besoin de sujet de test. Donc vous tombez pile. Et c'est parti. Vous n'avez pas idée de ce que ça fait d'être dans ce corps. Il faut que je teste. Tout le temps, sinon j'ai comme des... des picotements. Ça doit être une routine du système. Oh, mais quand je teste, alors là... Je vais terminer le jeu. Je pense plus qu'à une chose. Tester, tester, tester. Ah ah. Bref. Vous allez faire des tests. Et je vais vous regarder. Et tout tira. Ah merde. Tout se chauffe du coeur. Ce test-là, c'est moi. Oh, oui. Oh, c'était jouissif. Ça, c'était bien. Bien, j'ai une idée. Vu que c'est un peu lourd de créer des tests, vous n'avez qu'à résoudre le test actuel. Et moi, je me regarde. On va pas se compliquer la vie. Et... Non, que dalle. Ça me mangeait pas de pain d'essayer. Alors, voyons-va. Il doit bien y avoir de nouveaux tests. Quelque part par là. Cool. Ouais, je gagne 40 secondes. C'est pété. Ça veut rien dire. C'est pire. On devrait pouvoir survivre le temps de l'en trouver. Tout va bien. En fait, là, j'ai inventé de nouveaux tests. Il est un de mes tests. Je les ai pas inventés de toutes pièces. Non. Vous voyez le mot test sur le mur ? Ça, c'est quand même. Oups. Shoot the wrong color. Ça, tout ça. Il y a du temps où c'est gagné sur la prochaine map. C'est très bien à résoudre les tests. Mais j'ai pas pris du tout là. Désolé. Je peux bien le faire. J'ai conçu ce test moi-même. À partir d'autres petits tests. Bon, là, c'est vraiment trop loin. Je vais vous dire comment résoudre le test. Vous voyez ça vous tente ? Tout ce que vous avez intérêt, c'est d'avant... Non. Non. Bon, tant pis. Résolvez-le toute seule. Fallait que je tente, ça fait gagner tellement de temps. Mais j'vais pas le tenter une deuxième fois. Mais j'vais pas le tenter une deuxième fois. Test. Euh, donc du coup, ça... Peu importe. Résolvez-le toute seule. Je dis rien. Et ça. Oh, oui. Bravo. Merci. Tout ce qu'on avait à faire, c'est qu'il est celui-ci. Hein ? Non. J'avais à 10 minutes... Pourquoi j'attends avant l'ascenseur ? C'est en gros, si tu veux, pour charger la map suivante, le jeu il vérifie deux choses. Déjà que tu sois bien dans l'ascenseur. Et la deuxième chose, c'est que le dialogue qui est en cours soit terminé. Sauf qu'il fait pas la vérification tout le temps, en fait, dans l'ascenseur. Le fait qu'à certains moments. Donc en fait, j'essaye de rentrer dans l'ascenseur, à un moment qui va faire que le jeu va vérifier que le dialogue soit terminé. Et que je touche le trigger qui fait qu'il vérifie, en fait. En fait, c'est peut-être un peu bizarre à expliquer, mais voilà. Ça fait gagner du temps, en fait, d'être en cours. Les dialogues dans Pantal 2 sont très importants. Il y a beaucoup d'optimisation avec les dialogues. Et voilà le travail. Sincèrement, on ne voit pas la différence, c'est pas vrai ? C'est pas vrai. C'est pas vrai. On ne voit pas la différence. Tu vois. Je suis sûr qu'à ta aéras. Allez, ça y est, voilà ! Oh, disons. Ok, j'ai encore bloqué dans l'incenseur, putain j'ai encore bloqué dans l'incenseur C'est terrible Ouais si t'as compris c'est cool Ah oui le glitch pour voler c'est pété D'ailleurs là je l'ai conservé donc la prochaine salle, rien à faire Le dernier test était décevant puisqu'apparemment la politesse ça vous réussit pas C'est insuffisant, c'est moi je suis à l'abruti, pourquoi vous n'arrivez pas à résoudre un test simplissime Je crois que je suis allé un peu trop loin cette fois-ci Voilà ça c'est fait Mais on va finir vers 1h20, peu du temps que je fais vraiment J'espère qu'on va quand même faire sub 1h20, ça serait cool Je n'utilise pas de merde, c'est un glitch qui s'appelle le crutch fang Je lisais Une activité à laquelle les abrutis ne s'adonnent pas Enfin bref, j'ai fini le dernier et le peu dur, Machiavel Je vois pas pourquoi on en fait un fromage, j'ai tout compris du premier coup Oh c'est mignon C'est parti Et en fait, si tu crouches et uncrouches avec le temps correct dans le final et puis tu exites le final Tu peux voler En fait, on ne sait pas exactement pourquoi Nous ne savons pas exactement pourquoi Mais oui, vous gardez juste les propriétés du final et vous voler Donc c'est cool Et nous pouvons sauver beaucoup de temps avec ça Bien sûr Nous allons droit vers les problèmes Euh, ne faites pas attention Euh, je rapproche juste la salle de test de moi Nice Vous allez pouvoir profiter au mieux des résolutions Je vous retourne Bien, bien, bien Oh, pardon, je croyais vous d'avoir encore besoin Vous êtes vraiment sûr de bien résoudre ces tests Oh, passe la porte s'il te plaît Mais peut-être qu'il y a différentes solutions à chaque fois et que vous choisissez toujours les pires Oh, non, c'était bien la solution Oh, c'est quoi le problème ? Ouais, là, on est bien parti Ouais, là, on est bien parti Sachant que la run peut complètement tuer au dernier chapitre C'est déjà arrivé, genre hier soir, évidemment Je viens d'avoir un stimulus Je vais vous enregistrer en train de résoudre ce test Alors, vous êtes dans le final Crouch Crouch, attendez un moment Uncrouch Et on le laisse Et ensuite, vous pouvez Jumper Et Shooter un portal Pour désagérer le glitch Et vous avez le temps Bon, c'est bon Je vous ai dit qu'il avait été conseillé pour prendre de mauvaises décisions Parce que je crois qu'il a décidé de ne pas assurer la maintenance cruciale qui empêche ce centre d'exploser Nice Nice Good fate Ok On approche de la fin, c'est cool C'est une run qui est assez longue quand même Bon, quand ça s'arrête, ça fait du bien Surtout si ça s'arrête avec un PB J'ai rectifié ça J'ai programmé une dernière secousse Juste pour le plaisir Deux Une ou deux dernières secousses Rigolos Alerte Surchauffe du coeur Fusion Euh... Oups, qu'est-ce que je fais ? Je ne sais pas Non mais Tire un porto Viens ici Fais ça On prend le cube Est-ce que je vais en avoir besoin ? On active le laser On prend le cube On met le laser Dans le cube Dans le récepteur Un bleu ici Un bleu ici C'est ouvert, c'est processif Désolé pour l'ascenseur Il est... Autant que je lui fasse la visite commentée Sur votre gauche Euh... Des loupiottes Je ne sais pas à quoi elles servent Un truc de scientifique Ou quoi Courez vite ! Ça n'a rien à faire là ce truc Ça va bien de votre côté ? Attendez ! Je désactive le rayon Non 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 Oh pas bon ça ! Oh ! Qu'est-ce qu'il m'a pris de faire ça ? Après ce qu'il a fait à mon centre Quand nous serons débrassés de lui Un sable de 20 ça serait cool Ouais J'ai perdu un peu de temps ici C'est pas très grave Là potentiellement je fais 1h1959 Potentiellement Enfin... Plus maintenant J'ai perdu une seconde mais bon T'es en train de préparer un test ? Rien pour nous Putain mais appuie sur le bouton Voyons voir la sortie Non pas de sortie Pas grave j'en perds une de sortie Pour votre test Nice Ah je vais peut-être avoir le dialogue de fin même Non J'ai cherché un autre sujet tête mais ils sont toujours tous morts Oh par contre j'ai trouvé quelque chose Ce qui me fait penser que j'ai une grande surprise pour vous deux Vous allez être sciés Ok Ok On gagne du temps Et c'est parti pour jump polarity Donc là je vais faire une dernière fois mon glitch évidemment et je vais le garder jusqu'à la fin Non Putain Non Putain Putain Vous voyez Vous voyez Il est brusquement tout enjoué alors que le manque de résolution devrait le rendre fou Et avec ça il nous sert une surprise Qu'est-ce qu'il a bien pu trouver ? Hum J'ai perdu un peu de temps mais c'est pas très grave Je parie que vous mourrez d'envie de savoir ce que c'est votre grande surprise Plus que deux salles Et vous serez fixé Nous n'avons plus beaucoup de temps Je pense pouvoir vous faire accéder à la salle suivante Suivez moi si j'ose dire Ok Ok Donc hier j'ai ruiné ma run ici J'avais que 50 secondes d'avance par contre Vous savez quoi ? J'ai décidé de ne pas vous tuer A condition que vous reveniez Là je pense qu'on est bien Ouais concrètement on est bien Oh putain par contre j'ai pas de vitesse donc je vais attendre Je gagne quand même du temps Je peux pas passer tout de ça Je peux pas passer tout de ça Oh putain Vous savez Peu importe parce que j'ai toujours les cartes en main Et devinez quoi ce sont toutes des caritas En fait j'ai jamais joué aux cartes Enfin bref il me reste trois atouts Des tourelles opérationnelles et puis le petit et l'excuse Une main à bateau On est bien On est bien Là y'a plus grand chose qui est susceptible de me tuer la run en fait Il va falloir que je crouch par contre Oh Ça vous a tué ? Non ? Oh Ça aurait été génial Eh oh 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 Je suis à d'abord un stimulus Si vous êtes encore en vie j'en reviens dans deux secondes Ne mourrez pas avant que je sois revenu Non 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 C'est chier Putain y'a une toile qui Pfff Ok C'est de la merde Ok pourquoi pas Ah ça fait chier quoi la tourelle C'est vrai que l'autosave est pas loin Putain pourquoi je suis obligé de crotch ici à chaque fois Oh bordel S'il te plaît Recule, s'il te plaît recule Voilà, magnifique Ok, 1 minute 40, ça va Ah quoi ? Mais non Ah si c'est bon Ah oui mais oui c'est parce que, ok, non c'est moi qui, parce que la démo elle était pas terminée, bref Le broilage serait trop clément, je lui réserve un an dans l'incinérateur, une autre année en cryo récalchération, ensuite une dizaine d'années dans cette salle où tous les roues pour vous hurlent dessus non stop, et après je me tue Je vais peut-être même gagner de la race, je le sais absolument peu où en sont les autres Rien, je pense avoir un an C'est bon ? C'est bon ? Ok Ok Sous-titrage ST' 501 Dans mon repère Ah, j'ai aussi visionné la façon dont vous l'avez tué Et je ne vais pas refaire les mêmes erreurs Pour que ça... Quatre precautions Primo, pas de surface pour les portails Deux yo, j'envoie les neurotoxines immédiatement Trois yo, des boucliers anti-bombes pour moi Et du coup, quatre o, des bombes pour vous Franchement, mon plan est tellement parfait Que je vais faire play et désactiver les neurotoxines Non, les autres, adieu Niveau de neurotoxines opérationnelles dans 5 minutes Ah oui, il ne faut pas le joueur de ça par contre Sinon on est dans la merde Putain, à la limite, je n'ai pas envie de le faire Je ne vais pas le faire, on va jouer safe On va jouer safe Parce que si jamais tu rates le timing Weakly bug et il est perdu dans ton pattern Et il fait de la merde Et il puissait Bref Bon, je ne fais pas le Cette strat là On va se passer aujourd'hui Leur corrompu à 50% Ventilation défaillante, neurotoxines désactivées Ça ne fait pas gagner grand chose Mais ça fait gagner un peu de temps quand même Qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'était quoi ? Qu'est-ce qu'on avait mis là ? Un instant Ouais, ça fait gagner un peu moins d'une dizaine de secondes Bon Je le vis bien Ah, il y a le carotte qui a fini Putain mais, place le Voilà Alerte Coeur corrompu à 100% Remplacement manuel du coeur requis Ah, de moi Coeur de substitution Confirmer le démarrage Coeur corrompu Confirmer le démarrage Je ne pense pas Réponse vague considérée comme affirmative Temporisation détectée Incendie détectée dans l'annexe de résolution des temporisations Extinction Ah, ça s'enlève facilement en fait C'est bon à savoir Plus tôt ça aurait été mieux Détemporisateur qualifié Venir appuyer sur le bouton de résolution détemporisation N'appuyez pas D'un petit peu de bouton de détemporisation obligé Quoi ? Vous êtes toujours en vie ? Oh mais attendez C'est pas possible Déjà que moi Je suis content d'être resté dans mon rack Au fait Je ne sais pas du tout Comment préparer les dégâts Terminé Terminé Lâchez-moi On est dans l'espace Lâchez-vous Je suis toujours connecté Je peux encore rectifier le tir C'est déjà réparé Ne comptez surtout pas revivre Oh mais c'est dommage Il y a juste 3 gels Le mage Sinon la rogne est du cool C'est pour le GGO au passage C'est pour le GGO au passage Que la meilleure solution Et je vais être franche, j'ai du mal à vous tuer. Avant, j'étais toute entière à mes tests. Personne ne m'assassinait, personne ne me mettait dans une patate, personne ne me picorait. C'était le bonheur. Et puis est apparue cette folle dangereuse qui m'a tué sans pipet mot. Vous voulez que je vous dise ? Vous avez gagné ? Partez. C'était sympa. Adieu. C'est sympa. C'est sympa. C'est sympa. Qu'est-ce qu'il fait pipi ? Ok. Il n'est pas si mauvais que ça en fait. Il est à finale 2. Il n'est pas si mauvais. Il n'est pas si mauvais. Sous-titrage MFP. ... 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